Afin de suivre les cours à distance, chaque étudiant aura à utiliser certaines applications. Nous allons ensemble faire le tour des outils nécessaires pour débuter la session au cégep Limoilou. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un nouvel environnement d'apprentissage. Il faudra se donner quelques jours pour bien apprivoiser ces outils. Avant toute chose, il faut savoir qu'en cas de besoin, il existe une foule de ressources pour se dépanner soi-même ou encore avec l'assistance du personnel du cégep. Commençons par une brève visite du site Web du cégep Limoilou. Pour s'y rendre, il s'agit de taper l'adresse suivante dans un navigateur Web. https 2.//CegepLimoilou.ca Dans le haut de la page principale, il y a l'onglet étudiant. En cliquant par-dessus, on peut activer la tuile « Guide de l'étudiant ». Dans cette rubrique, il y a une section pour le soutien informatique. Toutes ces pages donnent de l'information sur les différents outils utilisés au cégep. Une description, des procédures d'installation sous forme de texte ou capsule vidéo expliquent comment les utiliser. De plus, en cas de besoin, le soutien informatique du cégep peut vous venir en aide. Voici maintenant le survol de ce qui sera nécessaire pour la rentrée. Il faut d'abord créer son compte d'utilisateur du cégep. Il faudra accéder à Office 365, installer Teams et enfin utiliser l'application Zoom. Commençons par le compte d'utilisateur du cégep Limoilou. Ceci est la clé qui vous permet d'entrer dans le monde virtuel de l'institution. Voici comment procéder. Création du premier mot de passe du cégep Limoilou. Il est maintenant possible de créer son mot de passe informatique à l'avance. Le mot de passe temporaire d'un nouvel étudiant se compose comme suit. Sa date de naissance en format année, mois, jour, avec la lettre en majuscule du nom de famille et enfin d'un point d'exclamation. Ce mot de passe temporaire sert à la première connexion et devra être remplacé. Avec ces informations en main, il s'agit de se connecter à l'adresse suivante. Le nom d'utilisateur d'un étudiant se compose des sept derniers chiffres du numéro de demande d'admission, aussi appelé le numéro de DA. Sous le nom d'utilisateur, on entre son numéro de DA suivi du arrobas cégep Limoilou.ca. On entre ensuite son mot de passe temporaire. Le système indiquera qu'il est maintenant temps de créer son mot de passe permanent. Le mot de passe permanent doit comporter les éléments suivants. Il doit avoir au moins sept caractères de long. Il doit comporter trois sortes de caractères différents. Des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux comme par exemple le signe de dollars. Une fois le mot de passe créé, vous devez remplir le formulaire de questions personnelles qui vous permettra de faire le changement par vous-même dans le cas d'un oubli ou de la perte du mot de passe. Il y a trois sortes de questions qui peuvent être remplies. La première est un numéro de téléphone qui permet de recevoir les infos via SMS ou appel automatique. Le second est une adresse courriel. Et le troisième est composé de cinq questions personnelles à répondre. Une fois complété, vous avez maintenant accès aux ordinateurs du cégep, à un espace réseau personnel, au réseau sans fil Célimoilou, à Office 365 et un courriel étudiant du cégep. Maintenant que nous avons notre compte d'utilisateur, faisons le tour des outils que nous pouvons utiliser avec cet accès à commencer par Office 365. Il s'agit du même site qui sert à créer son mot de passe, mais il y a bien plus à voir. La suite Office 365 est une plateforme en ligne qui est essentielle à la formation à distance. Pour s'y connecter, il s'agit de taper l'adresse suivante dans un navigateur. Voici la page d'accueil. Dans le coin supérieur droit, on y retrouve le menu de son profil. De cet endroit, il est possible d'y consulter ou modifier son profil et de se déconnecter d'Office 365. À gauche du profil se trouve le bouton Paramètres. Dans cette fenêtre, on peut, entre autres, y modifier son mot de passe du cégep. Le bouton Outlook ouvre la boîte de courriel étudiant. L'adresse courriel d'un étudiant est composée comme suit. Son numéro de DA suivi de acommercialcegeplimolou.ca. Dans Outlook, il est possible aussi d'accéder à un calendrier. Ce calendrier est lié à votre compte de la suite Office. C'est le même qui se retrouve dans Teams. Le bouton Teams ouvre la plateforme du même nom. Elle est le point central des cours à distance. OneDrive est un espace de stockage en ligne. Chaque étudiant dispose d'un espace de 1 teraoctet. L'utilisation est relativement simple. Dans la colonne de gauche, on voit une série d'espaces comme Mes fichiers ou les documents qui ont été partagés depuis l'environnement d'Office 365 du cégep. Et on peut ouvrir ces documents directement depuis les applications de la suite en ligne ou encore depuis la suite Office installée sur son ordinateur. Dans chacun de ces espaces, le menu du haut permet de gérer le contenu en organisant les documents par dossier ou encore de permettre le partage d'un document avec un enseignant. Pour y déposer un document depuis un ordinateur, il s'agit simplement de charger le document ou de le glisser dans le répertoire de son choix. Juste en haut à droite, il y a un bouton qui permet d'installer une suite complète d'Office sur son ordinateur. Il est fortement conseillé de le faire. L'installation est simple. On clique sur le bouton, on sélectionne « Application d'Office 365 » et un programme d'installation se télécharge. Tout dépend du navigateur, il démarrera automatiquement mais il faudra le lancer. L'installation se fera toute seule. Une panoplie de logiciels existe dans Office 365, en plus de celles ajoutées par le cégep. On peut accéder à ces programmes en cliquant sur toutes les applications. Dans cette fenêtre, la liste complète des applications apparaît. Il est possible de les afficher par catégories en cliquant sur le menu du haut comme par exemple pour faire afficher les applications ajoutées par le cégep. Enfin, un petit truc pour se simplifier la vie. Il s'agit simplement de mettre la page d'Office 365 dans votre barre de favoris sur votre navigateur web. Ainsi, l'accès sera simple et rapide. Regardons maintenant l'application Teams. Il s'agit d'un babillard qui servira de bureau de classe virtuel. Il permet de centraliser les divers outils de la suite Office et de communiquer documents et discussions avec les enseignants. L'application Teams se retrouve en ligne dans Office 365. Avec un navigateur, il s'agit de taper l'adresse suivante. Sur la page d'office 365, on ouvre l'application en ligne Teams. À la première utilisation, une fenêtre offrant l'installation de l'application devrait s'ouvrir. Il s'agit de cliquer sur installé Microsoft Teams. Si on ne le fait pas, il est toujours possible d'installer plus tard l'application depuis le menu du profil en cliquant sur télécharger l'application de bureau. Une fois le téléchargement effectué, le logiciel devrait s'installer par lui-même. Si ce n'est pas le cas, il suffit de lancer l'application d'installation. Une fois le logiciel installé, pour s'y connecter, il faudra utiliser son compte utilisateur du cégep suivi de acommercialcegeplimoilou.ca. Voici l'interface de Teams. Le menu de contrôle se trouve sur la colonne de gauche. Le bouton « Activités » affiche tout ce qui a été ajouté dans Teams à votre égard. Ça peut être des communications de votre enseignant ou des messages ou réactions de d'autres étudiants dans des travaux d'équipe en cours. Le bouton « Conversations » permet de suivre toutes les discussions en cours ou passé avec votre équipe ou encore avec les enseignants. En cliquant sur chacune des conversations, on peut voir le fil de celle-ci. Il est possible d'ajouter les contacts en utilisant l'adresse courriel de la personne choisie. À droite de la liste de conversation, il y a une fenêtre de clavardage. Cette fenêtre permet de participer aux conversations en ajoutant des messages ou des réactions. On peut aussi ajouter des documents via cette fenêtre en cliquant sur l'icône « Joindre » ou encore en y glissant le document directement dans la fenêtre ouverte de clavardage. Chaque document ainsi ajouté se retrouve disponible ensuite en cliquant sur le menu « Fichier » de la conversation en cours. Le bouton « Équipe » contient chaque groupe de classe auquel un étudiant fait partie. En sélectionnant la tuile d'une équipe de classe, on accède à la fenêtre de notification de ce cours. C'est à cet endroit que les enseignants lancent habituellement leur cours en ligne. Le bouton « Devoir » contient la liste des devoirs qui ont été ajoutés par l'enseignant. Le bouton « Calendrier » donne accès au calendrier Outlook de Office 365. Le bouton « Fichier » permet d'accéder à tous les documents qui ont été ajoutés pour un utilisateur, que ce soit par ordre de remise, par téléchargement ou encore dans son espace OneDrive. Il est aussi possible de communiquer par voix, par vidéo ou présenter un écran par Teams. Cependant, en temps normal, les classes se feront avec une autre application « Zoom ». Voici malgré tout un petit survol de ces fonctionnalités dans Teams. Dans la fenêtre de conversation, en haut à droite, se trouvent trois boutons. Le premier sert à la communication vidéo. Le second à une communication vocale. Et le troisième à la présentation de son écran. En activant l'une de ces fonctions, on lance la communication avec tous les utilisateurs qui ont accès à cette page de conversation. Le menu présentation donne un choix d'afficher tout le bureau de l'ordinateur. Ou plus simplement, à l'affichage d'une seule application à ses interlocuteurs. Enfin, voici « Zoom ». L'application « Zoom » sert de salle de classe. Les enseignants feront leur présentation via cette application. Pour télécharger le logiciel, il faut se connecter à l'adresse « https two points, baroblique, baroblique, zoom.us, baroblique, support, baroblique, download ». Voici la page de téléchargement de Zoom. Le téléchargement devrait se faire automatiquement sous Windows. Pour les autres plateformes, il s'agit d'utiliser les liens sur la page. Une fois le téléchargement terminé, il faut lancer l'installation. Le logiciel se lance. Zoom est prêt. On peut fermer la fenêtre. Zoom sera utilisé par l'enseignant via la classe Teams. Dans Teams, il faut cliquer sur Équipe dans la colonne de gauche et sélectionner l'équipe qui correspond à son cours en cliquant sur le carré de couleur associé. Une fois dans la fenêtre du cours et dans l'onglet Publications, l'enseignant lancera les classes Zoom depuis cette page. Pour rejoindre la classe Zoom, il suffit de cliquer sur Join Now. À la première utilisation de Zoom, il faudra confirmer l'utilisation de l'application en cochant l'autorisation et ensuite on peut cliquer sur Ouvrir Zoom Meeting. Sur la fenêtre suivante, on entre son nom et on clique sur Rejoindre la réunion. On accède ensuite à la salle d'attente. Elle restera affichée tant que l'enseignant n'aura pas fait entrer les étudiants dans la classe virtuelle. En entrant dans la classe, il faut activer sa caméra et son micro casque d'écoute. Nous voici enfin dans Zoom. Ce sera de cette page que l'on pourra voir l'enseignant donner son cours et communiquer avec lui. Dans le bas de la fenêtre se trouve le tableau de contrôle. On peut activer et fermer son micro, sa caméra. On peut afficher la liste des participants, afficher la fenêtre de conversation et activer le partage d'écran. En affichant les participants, on peut interagir de façon discrète en utilisant les icônes prévues à cet effet, comme lever la main pour poser une question par exemple. Tous les participants peuvent voir les icônes activées dans cette fenêtre. avec ces outils, il sera possible d'entreprendre la session à distance du bon pied. Il faut prendre le temps de regarder les procédures d'installation du guide de l'étudiant sur le site web du cégep, de se connecter et d'installer les applications à l'avance. Une fois l'environnement installé, l'utilisation devient rapidement intuitive. Il ne faut pas oublier qu'en cas de pépins ou si on a besoin d'assistance, le guide de l'étudiant est toujours en ligne avec une foule d'informations. De plus, les bureaux de la DSTI sont ouverts tous les jours entre 7h30 et midi et entre 13h et 16h30. Bonne rentrée scolaire!